6 ans, il a fallu attendre 6 ans après la sortie de la Pagani URA pour découvrir sa version Roadster. Mais cela valait le coup d'attendre car il ne s'agit pas ici d'une simple déclinaison découvrable. La preuve, chose rare dans le monde de l'automobile, ce cabriolet est plus léger que le coupé dont il s'inspire. Il perd en effet 80 kg et s'affiche à 1280 kg grâce à l'utilisation d'un châssis monocoque en carbone titane. Dans la salle des machines, on retrouve le V12 6 litres biturbo d'origine AMG. Celui-ci développe 764 chevaux et 1000 Nm de couple à mi-chemin entre les 730 chevaux du coupé et les 789 canassons de la URA BC. Cette puissance est envoyée au roue arrière via une boîte automatique à 7 rapports avec paillettes au volant. Pelle-mêle, l'engin dispose aussi de disques de frein carbone céramique signé Brembo, d'une suspension avant adaptative et de pneus Pirelli P0 Corsa qui permettent de réduire la résistance au roulement. Cerise sur le gâteau, deux types de toits sont proposés. Un panneau en fibre de carbone vitré en son centre et un toit en toile à structure en carbone. Seuls 100 exemplaires de cette Pagani URA Roadster seront produits. Et ils ont déjà tous trouvé preneur malgré un prix unitaire de 2 736 000 euros. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada